Au sommaire, c'est le VD, la consécration pour le breakdance. Enfin, il y a 40 ans, le monde apprenait la mort de John Lennon. Ça y est, le Royaume-Uni a lancé sa campagne de vaccination massive. C'est un jour historique, c'est sûrement l'expression la plus entendue aujourd'hui dans les médias britanniques, à tel point que le Royaume-Uni a renommé ce jour après le VD, voici le VD, V pour vaccins. Et la star incontestée du VD, c'est elle, Margaret Keenan Maggie, retraitée, ancienne assistante de bijouterie, originaire d'un patelin d'Irlande du Nord. Elle portait pour ce grand jour un t-shirt « Merry Christmas, Joyeux Noël » et c'est sous le crépitement des flashs, à l'heure où beaucoup de Britanniques se réveillaient, 7h30, qu'elle a reçu la première injection du vaccin, elle qui fêtera ses 91 ans la semaine prochaine. Le deuxième patient à recevoir le vaccin, ça ne s'invente pas, s'appelle, non, juste le deuxième, parce qu'il s'appelle William Shakespeare, Patrick. Ah bah voilà ! Que les Britanniques ont vraiment le sens de la dramaturgie et de l'autodérision. Il y a quelque chose magnifiquement britannique sur le fait que la deuxième personne à recevoir cette vaccinée européenne s'appelle William Shakespeare et il est de Warwickshire. Se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner, telle est la question ? Eh bien oui, 67% des Britanniques pensent qu'ils le feront, en France c'est tout le contraire. Nous sommes 59% à ne pas vouloir nous faire vacciner. Dans toute bonne tragédie, dramaturgie, il faut de l'émotion, il faut des larmes. Eh bien là, le ministre de la Santé en a à peine rajouté dans la matinale d'ITV. Le Royaume-Uni est donc le premier pays en France. Occidental a démarré sa campagne de vaccins contre le Covid. Cela ne veut pas dire que les Britanniques vont vivre normalement du jour au lendemain. Le premier ministre Boris Johnson a tout de suite averti qu'il ne faudrait pas se relâcher car la campagne de vaccination va bien sûr prendre des mois. Le breakdance sera au programme des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Oui, et quel chemin parcouru pour cette discipline qui vient de la rue. Rappelez-vous quand le hip-hop HIP, HOP est arrivé en France, c'était un ovni nommé Sydney. Le hip-hop arrive de New York, mouvement né dans la rue autour d'un très très gros transistor. Il débarque en France, dans le métro, sur les parkings. Le hip-hop est partout. Bonjour les paresseurs, c'est nous, les PCB, on débarque de New York City, on a toutes les nouveautés, ma dieu et ça. Alors, séquence nostalgique autour de ce plateau. Là, nous sommes en 1984. Vous avez peut-être reconnu la voix de Michel Denizot. Pierre-Patrick, vous prendrez bien une petite leçon de HIP à choper. « Prends, appuie sur ton pied droit, en montant sur la pointe de tes pieds. Tu poches ton corps un petit peu sur la droite, en laissant glisser ton pied gauche en arrière. Fais comme moi. Surtout, n'oublie pas ton style. Dieu, Benoît ! Attention Costa, derrière toi, voilà Benoît, voilà Benoît. D'accord ? A l'origine, cette danse vient des Etats-Unis dans les années 70. Elle vient de la rue, image la prise dans le Bronx. Depuis, elle a traversé les générations et les frontières. C'est même devenu une vraie discipline. Des battles sont devenus de vraies compétitions, avec à chaque fois des salles pleines à craquer. Désormais, le breakdance est encadré par la Fédération Française de Danse. Mais participer au JO 2024, c'est le graal de la reconnaissance. C'est ce que nous a confirmé Abdel Moustapha, ancien champion de breakdance et désormais entraîneur-coordinateur de l'équipe de France, qui a été joint cet après-midi par Zahra Boutelelis. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous aujourd'hui ? Donc moi, je pense que ce qui change concrètement aujourd'hui, avec cette lumière et la validation des Jeux Olympiques, c'est qu'on a un suivi concret, que ce soit d'un point de vue médical, que ce soit d'un point de vue financier, parce que ça peut attirer des sponsors, des marques. Et notamment, qui dit point de vue sponsor, marques, c'est visibilité. Mais au-delà de ça, le fait de gagner des compétitions officielles, ça permet de pouvoir être officiellement aussi champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Là où auparavant, on avait des compétitions nationales et internationales tous les week-ends qui n'étaient pas forcément reconnues. On a déjà gagné les JO. Il y avait un peu de brouillard, ouais. En 2024, les JO seront au programme. Ça ne sera pas non plus la toute première fois. On avait déjà vu du breakdance au JO de la jeunesse. Et ça ressemblait à ça, à l'image chez Martin Lejeune, un jeune Français médaillé d'argent en 2018. Ah, et qui sera là en 2024 dans la catégorie moins jeune ? Peut-être. Ah bah écoutez, c'est une bonne nouvelle. Il y a 40 ans, John Lennon était assassiné à New York. Nous sommes le lundi 8 décembre 1980. Il est bientôt 23h quand John Lennon et sa compagne Yoko Ono rentrent chez eux. Sauf qu'un fan, ou plutôt un obsédé de Lennon, l'attend devant chez lui, tout près du Central Park, arme à la main. John Lennon va recevoir 4 balles sous les yeux de sa femme et va mourir presque sur le coup. C'est un tremblement de terre. Il a été shot late this evening in front of his apartment building in New York City. The shooting happened just after Lennon and his wife Yoko stepped from a chauffeured car after returning from a recording session. The killer shouted his name, then fired 5 shots at close range. An unspeakable tragedy confirmed to us by ABC News in New York City. John Lennon, the most famous perhaps of all of the Beatles, shot twice in the back. It's hard to go back to the game after that news flash. I can hardly talk. I can't even believe it really happened. John Lennon was the greatest person in the world. It's like shooting a friend. You know, it's like a death in the family. It's hard for them to understand why I was crying, but I love the man. C'est un enfant du siècle qui vient de mourir assassiné ce matin à New York. John Lennon avait 40 ans tout juste. C'était à sa manière un témoin de son époque, bruyante et nostalgique. Il nous laissera à tous le souvenir d'au moins un disque, un parmi les 250 millions vendus depuis 15 ans dans le monde entier. Aussitôt sa mort annonçait à la télévision, les fans de John Lennon se ruent en masse devant l'hôpital, le domicile de Lennon, le Dakota Building à New York. Les journalistes cherchent à recueillir les réactions de ses proches. Ils vont même jusqu'à interviewer par surprise l'ancien Beatles, Paul McCartney, dans la rue, complètement pris de court, sous le choc. C'est terrible news. Quand vous avez-vous... Comment vous avez-vous pensé de ça ? J'ai un téléphone ce matin. De qui ? De un ami de mon ami. Est-ce que vous planchez à aller avant l'hôpital ? Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez... Est-ce que vous connaissez la mort avec d'autres autres Beatles ? Non. Est-ce que vous planchez ? Probablement, oui. À quelle heure vous écoutez les news ? C'est ce matin une fois. Très early ? Oui. OK, cheers. Bye bye. Séquence très critique à l'époque. John Lennon a été pris par surprise. Paul McCartney, pardon. Il l'a expliqué après avoir été sous le choc et donc pris court par les journalistes. On connaîtra très vite le nom de son assassin, Mark David Chapman, un fan en proie à des troubles psychotiques. L'homme est immédiatement arrêté puisqu'il était resté assis sur le trottoir dans un calme déconcertant, attendant que la police vienne l'arrêter. Lors de son procès en 1981, il paie de coupable et comme d'une peine de prison à perpétuité. Aujourd'hui, il a 65 ans. Il est toujours en prison après avoir déposé 11 demandes de liberté conditionnelle. Sa dernière demande, c'était en septembre 2020. Et comme les autres, elle a été refusée. Pierre, la mort de John Lennon, ça fait partie de ces moments qui ont figé le temps. Vous vous rappelez exactement d'où vous étiez quand vous avez appris le temps ? Oui, parce que j'ai été réveillé très tôt le matin. J'avais 35 ans par une amie qui habitait à deux pas du Dakota, l'immeuble de John. Cinq minutes plus tard, Europe 1 m'a appelé. J'ai répondu de façon un peu mécanique à leur question. J'ai raccroché puis j'ai pleuré. Et je pense qu'on devait être des millions de femmes et d'hommes à travers le monde à réagir ainsi. Quelles étaient les motivations de Mark Chapman, son assassin, ce n'était pas un crime passionnel, ce n'était pas un crime politique. Il n'y avait rien à gamberger. C'était juste la gratuité de cet homme qui tire sur John à deux pas de chez lui devant Yoko Ono. John, vous l'avez dit, avait 40 ans. Il n'était même pas la moitié de sa vie. Et déjà, toutes et tous, on pourrait dire qu'on avait, comme dirait Berger, quelque chose en nous de John Lennon. Il était le plus complexe des Beatles. Quand il chantait « working class, hero », on savait qu'il savait ce que voulait dire « classe ouvrière ». Quand il criait « mother », ça parlait à la terre entière. Et quand il gueulait contre la guerre, on était tous pacifistes. Et puis, quand il chantait « woman », on savait que sa dédication à la cause des femmes était profonde et forte. Je pense qu'il aurait encore été très loin. Il nous aurait emmenés très loin. Nous, ce jour-là, on a perdu un frère. Merci beaucoup, Pierre, pour cet hommage ce soir, 40 ans après la mort de John Lennon. Merci, Frédéric Cloquin, d'être venu ce soir sur C'est à vous. Le bal des hypocrites, signé Tristan Bannon, c'est aux éditions Les Poches du Diable, avec une préface réactualisée. Merci d'être venu ce soir sur C'est à vous. Merci. Merci, bien. Amélie, pardon.